Je m'appelle Djamitou Pediallo, Mme Baldé. Je suis déléguée scolaire à Manéa, dans la préfecture de Koya. Alors aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que cette fête représente pour vous ? C'est une grande journée où les femmes réclament leurs droits. Les femmes doivent sortir pour parler. Elles ne doivent pas rester dans Mamaya. Il faut dire ce qui te fait mal pour avoir des gens qui peuvent te soigner. Autrement, vous souhaitez que d'autres activités qui promeuvent la femme soient mises en œuvre au cours de cette journée pour éviter simplement les discours et les célébrations stériles ? Oui, je souhaite qu'il y ait beaucoup de financement pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des projets. Qu'il y ait des financements pour ces projets, qu'il y ait des aides pour ces femmes, qu'il y ait de nominations pour ces femmes, de considérations pour ces femmes, pour pouvoir encourager nos filles qui deviendront femmes demain. C'est mon souhait le plus ardent. Et je crois que ça a été dit dans des discours. Il y a des femmes qui ont tenu des discours. Je tiens à ce que le gouvernement pense à ces discours. Aujourd'hui, les femmes sont très nombreuses dans l'administration, dans les ONG, dans les entreprises privées, mais elles réclament toujours des places au niveau des instances de décision. A votre avis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux femmes ? Qu'est-ce qu'elles réclament concrètement ? Oui, je dis déjà merci, parce qu'elles sont sorties de l'ornière. Elles ont le courage de dire ce qui ne va pas et de réclamer ce qu'elles veulent. Je demande à ce qu'elles soient assistées. Quel que soit, tu ne diras jamais que je suis rassasiée. Quand tu as 1000 francs aujourd'hui, tu as besoin de 5000 francs demain. Et tu demandes les 5000 francs-là à quelqu'un que tu penses qui peut t'aider. Donc, les femmes, ce qu'elles réclament, c'est normal. Même si elles sont présidentes aujourd'hui, elles veulent être plus que ça. Si elles ont un franc aujourd'hui, elles veulent avoir plus que ça. Parce que, laissez-moi vous dire que le fardeau de la famille se repose sur la femme. Donc, quel que soit le bien de la femme, elle a besoin encore de gagner. Alors, une femme présidente à République de Guinée, vous en rêvez ? Ah oui, même la dernière fois, la nomination du premier ministre, moi je souhaitais que ça soit une femme. Et pourquoi ? Parce que je sais que quand la femme gagne, c'est la famille qui gagne. C'est le pays qui gagne. Et rarement tu vois une femme qui détourne. Rarement tu vois une femme fainéante qui ne fait pas le travail. Une femme, c'est une personne qui motive, qui est motivée déjà. Quand la femme a du bien, c'est ses parents, c'est sa famille, c'est son foyer, c'est la famille de son mari. Donc, je souhaiterais qu'il y ait vraiment une femme comme au premier ministre, ou beaucoup de femmes dans le gouvernement. Beaucoup de femmes surtout dans le gouvernement. Pour aider les autres et pour encourager les petites filles. Alors, vous êtes déléguée scolaire. Ça suppose que vous avez accepté d'étudier pour assumer une telle responsabilité. Quel message avez-vous à l'endroit des jeunes filles aujourd'hui ? Bon, moi je l'ai toujours fait. J'ai toujours encouragé les jeunes filles. La fille, il ne faut pas dire que je vais aller à l'université. Je vais faire des hautes études. Moi qui vous parle, j'ai fait l'école primaire en Poulard. J'ai fait une partie du collège en Poulard. Mais j'ai accepté de souffrir. C'est ce que je dis à tout le monde partout où je passe. Moi, je suis habituée à la politique. Je suis habituée au pouvoir. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai grandi dans ça. J'ai vu la maman dans ça là. Donc, de façon que j'ai vécu avec ma maman, je voudrais que toutes les filles soient éduquées comme ça. Qu'elles vivent comme ça avec la maman. Mais tu peux le faire quand tu as une maman intellectuelle qui a un peu poussé les études. Et quand la femme étudie, elle éduque bien ses enfants. Les enfants sont très bien. Ils connaissent leurs droits. Ils savent ce qu'ils doivent faire et où aller et comment aller. J'ai pris les filles de ne pas accepter de se dire fille. Que moi, je suis une femme. Moi, au service, tout le monde me connaît. Je suis femme pour mon mari. Pour les autres, c'est des collègues, des camarades. Des collègues et des camarades. J'accepte. Je veux que les filles fassent la même chose. Qu'elles prennent les études au sérieux. Si elles n'étudient pas, de faire un métier. Mais ça va aujourd'hui parce que dans beaucoup d'écoles professionnelles, il y a des filles, il ne suffit pas d'aller faire les universités, il ne suffit pas d'aller ailleurs. Mais le peu que tu apprends, c'est ça à maîtriser ça. Le peu que tu apprends, c'est ça à maîtriser. Et tu fais un travail, tu fais quelque chose avec le peu que tu as étudié. Tu te spécialises, tu dis c'est ça et c'est ça, je veux réussir dans ça. Ça, toute la famille va te respecter. La famille de ton mari va te respecter. Les collègues vont te respecter si on te connaît dans le sérieux. Et n'utilise pas que je suis femme pour te faire minimiser devant les autres. Femme, tu mets ça à côté, tu attaches bien le panne, tu fais le travail. Si c'est les études que tu fais, si c'est un métier, tu apprends très bien, tu maîtrises. Justement, comment concilier le travail et la vie de famille, les femmes ? C'est très souvent avec les enfants à la maison. L'éducation, comme on aime le dire chez nous, est souvent confiée à la femme puisque c'est elle qui passe beaucoup plus de temps à la maison avec les enfants. Mais quand elle travaille, comment elle fait pour concilier son travail et son rôle d'éducatrice ? Tout ça, c'est la volonté. Tout part de la volonté. Quand il y a une décision, que tu vas faire ton foyer, tu vas faire des enfants, tu vas éduquer les enfants, tu vas faire ton travail, ça va ensemble. Le foyer, le travail et l'éducation des enfants ne doivent pas te faire du mal. Tu ne dois pas voir ça comme un fardeau. Tu te planifies, tu te programmes, tu fais ton travail comme ça, c'est doit. Tu fais tes enfants parce que si encore tu fais le travail sans faire des enfants, tu n'as pas d'intérêt. Donc, on cherche à ce que les trois marchent ensemble, que les trois aillent ensemble. Le foyer, le travail et l'éducation des enfants. Je viens de te dire que la femme intellectuelle édite ses enfants plus qu'une autre femme. Je demande aux femmes d'accepter les femmes de la base, les femmes les plus misérables. Elles ont leur mot, elles ont quelque chose à dire. Elles peuvent participer au développement du pays. Pour les autres, c'est de les encourager, de les approcher, d'enlever tout ce qui est mythe, de pouvoir parler aux filles sans tabou. Les conseiller, les expliquer ce qui se passe. Et chercher surtout des financements pour assister les filles qui font sortir la tête. Moi, j'aime souvent dire ça. Quand la fille sort la tête, il faut l'aider à grandir. C'est parce qu'elle a été audacieuse qu'elle a fait sortir la tête. Sinon, nous savons qu'à partir de l'école primaire, les garçons font toujours pour effrayer. Ils font tout pour effrayer les filles, pour les décourager, pour les enlever dans leur système. Mais que les filles prennent du courage et qu'elles acceptent du travail. Que les femmes leaders pensent aux femmes pauvres, aux femmes analfabètes, aux femmes qui font les jardins potagers, qui font la saponification. Elles les aident dans ça. Et c'est dans ça qu'elles vont trouver, elles aussi, leur participation sur le développement du pays. Alors, merci beaucoup, Mme Bavé. Merci, merci, messieurs. Je salue tout le monde. Je vous dis merci. Nous sommes là. L'année dernière, on était là ensemble. Vous étiez avec la maman et ma fille. Il a fait que cette année, nous sommes là ensemble. Je prie Dieu qu'on fait la même chose à plusieurs années. qu'il nous donne la santé et bonne santé, qu'il pardonne nos défaits, qu'il nous laisse vivre longtemps avec nos parents. Merci, merci et merci.